bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne le voyage d'élia kim j'espère que vous vous portez bien j'espère que vous avez passé un très beau mois d'avril alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies sentimentale pour le mois de mai 2019 pour le signe du lion alors bienvenue tous les lions bienvenue à tous les autres signes également donc avant de commencer très rapidement je vous rappelle que les tirages sont des tirages d'ordre général qu'il est possible que ça ne corresponde pas avec ce que vous vivez en totalité présentement donc prenez ce qui colle à vous et laisser le reste des informations à d'autres et soyez conscient que je suis disponible pour faire des tirages personnalisés alors vous pouvez entrer en communication avec moi à l'adresse qui apparaît en barre d'infos pour recevoir votre tirage personnalisé ça me fera plaisir de vous envoyer la procédure ainsi que mes tarifs je vous suggère également d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire également un petit rappel comme à l'habitude toujours vous dire que les les tirages sont des tirages de probabilité et non de fatalité et que vous détenez toujours la clé de votre destin c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus et qu'à n'importe quel moment si une situation ou une autre ne vous convient pas ou ne vous convient plus vous pouvez décider de changer le cours des choses dans votre vie d'accord alors on va commencer tout de suite je vais commencer avec le tirage ici pour les couples et je continuerai avec le tirage pour les célibataires donc pour vous mes chers lions qui est en couple on voit ici on commence ici avec la belle carte de l'ermite inversée alors ce que ça me dit c'est que actuellement probablement que vous vous sentez perdu pour une raison pour une autre où vous vous sentez isolé à l'intérieur de votre couple il ya la notion de de temps ici avec l'ermite vous savez quand l'ermite et est à l'endroit bien ça nous dit que ça nous invite à prendre du temps pour soi à s'intérioriser à faire de la méditation ici quand elle est inversée ça peut nous suggérer que de l'isolement de l'isolement de la solitude alors on va voir un peu plus loin qu'est ce qui se passe dans votre tirage d'accord pour vous alors ce que j'ai ressenti lorsque j'ai fait le tirage pour vous mes chers lions c'est que probablement que votre conjoint ou conjointe en soit qu'il y a une certaine peut-être que votre conjoint votre conjoint est en train de réviser son système de croyance ou son système de valeur peut-être que nouvellement il ou elle a intégré les rangs d'une d'une communauté religieuse ou quoi que ce soit c'est possible parce qu'on a ici le pape ou l'hiérophante donc peut-être que son système de valeur a changé et que peut-être ça vous inquiète peut-être que vous vous sentez seul mais j'avais plus l'impression pour vous que votre conjoint votre conjoint se réoriente ou bien va faire une spécialisation et et donc peut-être que c'est la raison pour laquelle vous vous sentez isolé vous vous sentez seul parce que lui ou elle a un projet en particulier peut-être consacre beaucoup de temps à ce projet donc ça amène des changements dans votre dynamique de couple peut-être que vous vous retrouvez plus souvent seul à la maison parce que votre conjoint a moins de temps à vous consacrer ou à consacrer à des activités en votre compagnie alors peut-être que ici c'est là une spécialisation bien le fait d'avoir adhéré à une communauté peut-être religieuse aussi qui lui prend de son temps alors peu importe ce que c'est même si dans mon dans mon ressenti c'est beaucoup plus ce soit un retour aux études ou soit une spécialisation vraiment un retour aux études bien on voit ici que vous allez ça va vous faire peur de voir de voir que votre conjoint fait ça il ya peut peut-être il ya plusieurs raisons pour lesquelles vous allez avoir peur ou peut-être sentir une certaine frustration mais vous ne vous n'allez pas oser en parler parce que vous aurez peur de de le brimer ou de l'abrimer de l'empêcher de faire ce qu'il ou elle désire alors peut-être des peurs profondes on va voir un peu plus loin pourquoi mais bien on va le voir tout de suite en fait avec la carte du diable inversé alors peut-être que vous avez peur si c'est une question de religion par exemple vous avez peut-être peur que votre conjoint ou conjointe se fasse piéger dans quelque chose qui n'est pas bon pour lui ou pour elle mais c'est peut-être aussi tout simplement que le fait de se spécialiser ou de retourner aux études bien ça implique que vous êtes vous allez perdre peut-être un certain statut pour un certain temps peut-être que vous allez les revenus vont être moindre en pendant cette période là et ça ça vous inquiète profondément mais vous n'osez vous n'allez pas oser lui en parler pour ne pas l'empêcher ou de faire ce qu'il désire ce qu'il ou elle désire ou ne pas lui le ou la faire sentir coupable d'accord donc ici la peur profonde elle est là vous vous empêchez de dire votre ce que vous ressentez votre ressenti ici avec la lune inversée mais le conseil les deux prochaines 4 c'est un conseil alors les le conseil c'est d'essayer de voir peut-être si vous ne diabolisez pas trop le projet de votre conjoint ou conjointe parce que vous êtes peut-être inquiète ou inquiet pour ce que ça implique au niveau financier le fait de d'avoir moins de revenus mais peut-être d'essayer de voir si le projet ne serait pas une bonne avenue justement pour vous peut-être qu'éventuellement ça pourra vous rapporter alors à ce moment là la carte pourra être mis à l'endroit et le deuxième conseil qu'on vous donne ici c'est tout simplement que de remettre du soleil dans votre vie de remettre de la joie dans votre coeur d'avoir confiance parce qu'en ce moment on dirait que vous ne croyez pas en votre conjoint ou en ça peut-être penser capacité mais vous ne croyez peut-être pas que ça va vous apporter quelque chose de plus parce que la carte se présente inversée alors peut-être que le conseil ici c'est de remettre cette carte à l'endroit de retrouver d'avoir confiance au projet de votre conjoint de soutenir son projet de et de remettre de la joie dans votre coeur que même si vous avez moins de revenus moins d'abondance bien de remettre cette joie que vous avez que vous aviez auparavant d'accord de de prendre conscience que cette situation n'est que temporaire ici d'accord alors vivez avec la joie au coeur malgré cette situation là d'ailleurs on le voit ici que le défi que vous aurez à relever justement dans cette situation là bien avec l'impératrice bien ce sera de faire avec ce que vous avez d'accord et peut-être que ça sera comment je pourrais dire une bonne période pour être dans la gratitude justement pour tout ce que vous avez que tout ce que vous avez eu donc de faire avec ce que vous avez vous êtes capable de vous créer des moments des moments de beauté malgré le fait d'avoir moins de d'argent ce n'est pas tout toutes les activités qui prennent nécessairement qui ont desquelles on a besoin d'argent pour 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 s'amuser par exemple surtout si vous êtes isolé vous aurez peut-être besoin de faire des activités de sortir un peu et ça ça vous inquiète au niveau financier de notre dans de n'avoir d'avoir moins de de ressources financières pour vous payer certaines activités mais soyez confiant confiante que vous allez réussir à à vous créer une belle vie malgré cette cette baisse de revenus vous allez être capable de vous créer des moments de plaisir soit sortir avec des amis des des activités qui ne demandent pas beaucoup d'argent soit vous vous êtes invité chez des amis ou avec votre conjoint quand vous avez le temps de faire une activité à la maison peu importe mais vous allez être capable de créer quelque chose de bien avec ce que vous avez donc soyez confiant ou confiante pour ça et aussi peut-être ici qu'on vous on vous appelle aussi à vous trouver vous même un projet à chérir la carte de l'impératrice nous parle de projet de plan d'élaboration de plan alors le fait que votre conjoint ou conjointe à un projet bien peut-être que vous pourriez vous trouver une une passion un projet à chérir vous aussi de votre côté alors ça vous changerait peut-être les idées d'accord donc c'est un une belle une belle suggestion ici que l'on vous fait donc le défi à relever c'est de faire avec ce que vous avez et de vous créer un projet à vous d'accord et finalement l'issue de ce tirage bien c'est que vous allez réussir mes chers lions à à trouver votre équilibre dans tout ça à mieux communiquer avec votre partenaire peut-être vous allez finir par réussir à lui faire confiance faire confiance à la direction que prend votre couple avec tout ça donc sortez de l'isolement et vous allez réussir à à faire aussi des concessions à mettre de l'eau dans votre vin à trouver votre équilibre dans tout ça d'accord c'est un très beau tirage en tout cas pour l'aboutissement de ça j'ai également tiré une carte du message des anges de l'amour alors c'est vraiment étonnant en fait dans le sens que on vous dit c'est la carte passion donc on vous dit ici permettez à votre coeur et à votre âme de chanter la joie donc c'est un peu ce que je vous disais ici de retrouver la joie remettre de la joie dans votre coeur la carte du soleil qui s'était présenté inversé bien ici on vous conseille les anges vous conseille de remettre cette carte à l'endroit pour retrouver la joie dans votre coeur et d'avoir confiance que les choses vont vont s'arranger et peut-être qui sait que qui sait si un jour peut-être la décision que votre conjoint aura pris ou pris aura prise vous apportera encore plus d'abondance dans votre vie d'accord même si ce n'est pas au niveau d'une spécialisation ou de retour aux études même si c'est au niveau spirituel ou religieux peut-être que ça peut vous apporter quelque chose à vous également d'accord ça c'est à vous de voir donc voilà la belle carte de message des anges de l'amour pour la passion donc je vais vous lire ce que le carnet en dit pour cette belle carte de passion alors ça vous dit vos prières pour un grand amour ont été entendues et exaucées alors on voit déjà que vous êtes le problème ici ce n'est pas au niveau de l'amour vous aimez votre conjoint votre conjoint vous aime et tout se met en place grâce à vous vous avez le pouvoir de raviver la passion dans votre vie voyez-vous ici la passion avec l'impératrice vous avez ce pouvoir en fait personne ne peut vous l'offrir à part vous-même cette carte vous amène à la recherche de ce qui vous procure une grande joie un projet peut-être à vous comme un loisir à pratiquer une cause à défendre ou une activité spécifique tout ce qui inonde votre coeur de joie pousse pardon je vais tourner la page pousse la passion à déborder et à combler votre vie amoureuse les anges de l'amour disent que la passion pour la vie elle-même est un prérequis pour la ressentir en amour cela implique d'apprécier totalement le moment présent et quand vous êtes avec un partenaire cela l'incite à partager votre enthousiasme si vous êtes célibataire vous pouvez exprimer votre passion dans vos activités et vos distractions et qui sait vos sorties fourniront peut-être une occasion de rencontrer un merveilleux partenaire aussi passionné que vous alors ici on ne parle pas des célibataires mais tout simplement pour vous dire comme je vous l'ai dit d'essayer de trouver une passion pour vous-même de soutenir la passion de votre conjoint ou conjointe mais de vous trouver quelque chose aussi à vous et lorsque vous allez vous rencontrer à nouveau dans l'intimité bien vous aurez d'abord chacun de votre côté quelque chose à raconter et soyez enthousiaste pour le projet de l'autre et l'autre sera probablement enthousiaste pour le vôtre également d'accord donc accordez-vous cette chance dans votre couple parce que et peut-être que juste le fait de faire ça ça va raviver la flamme, la passion entre vous deux d'accord alors c'est un très beau tirage pour vous et la dernière carte que j'ai pigé une carte de l'oracle lumière pour venir éclairer un peu votre tirage mais c'est une très belle carte aussi très belle carte parce que c'est une carte positive alors voyez-vous vous avez la carte blanche alors la carte blanche dans l'oracle lumière nous dit que peu importe la situation tout est ok, tout est positif, tout va bien se passer c'est une carte extrêmement positive ici alors vous n'avez pas d'inquiétude à avoir outre mesure les choses vont rentrer dans l'ordre vous allez trouver votre équilibre vous allez réussir à mettre de la beauté dans tout ça pardon alors cette carte veut se sauver alors vous allez réussir à mettre de la beauté dans votre vie d'accord et un jour peut-être que vous allez récolter le fruit justement de votre travail dans votre propre projet mais aussi les fruits d'avoir un jour été conciliant d'avoir tempéré les choses d'avoir fait des concessions d'accord alors n'oubliez pas ça vous savez un couple c'est du soutien et c'est d'avoir assez d'amour pour l'autre pour le laisser s'exprimer en tant que personne pour le laisser être qui il est vraiment pour le laisser le ou là laisser faire ce qu'il ou elle aime donc voilà mes chers lions qui êtes en couple c'était votre tirage je passe maintenant au tirage pour les célibataires les lions célibataires donc mes chers lions célibataires on commence avec pour vous la carte du 6 de coupe j'allais dire 6 de coeur alors le 6 de coupe donc la position de cette carte ici la question à se poser c'est est-ce qu'il y a une relation amoureuse qui s'en vient pour moi pour vous alors ici ce que ça nous dit c'est que ça sera peut-être difficile pour vous si vous restez accroché au passé la carte du 6 de coupe nous parle peut-être d'ennui peut-être que vous vous ennuyez de votre ex-partenaire peut-être que si vous n'êtes plus ensemble c'est que probablement il y avait un problème bien sûr mais malgré tout ça vous vous ennuyez de cette personne là ou vous vous ennuyez peut-être de ce que ça vous procurait lorsque vous étiez ensemble donc vous pensez beaucoup à votre ex mais c'est peut-être ça qui va vous empêcher d'aller plus loin d'aller trouver l'amour dans votre vie pour le moment d'accord alors il faut faire attention parce que prenez conscience que si les choses n'ont pas fonctionné avec cette personne là c'est probablement qu'il y avait un problème alors si jamais vous vous décidez de faire revenir cette personne dans votre vie il faut tout simplement s'assurer que les choses ont changé les choses qui vous dérangeaient auparavant que les choses aient changé d'accord parce qu'on sait très bien que même si on vous avertit de certaines choses parfois le coeur comme on dit le coeur a ses raisons que la raison ignore mais même si on vous avertit parfois vous allez peut-être décider de retourner de revenir vers cet ex alors prenez conscience de ça votre situation en tout cas si rien ne change bien sûr votre situation amoureuse aura du mal à évoluer si vous restez accroché justement à votre passé donc assurez-vous si la personne revient de constater une réelle différence d'accord parce qu'ici là on voit la carte de la roue de fortune inversée c'est comme si vous êtes bloqué vous êtes bloqué à cause du fait que vous pensez à votre ex que vous vous ennuyez vous êtes nostalgique du passé avec cette personne là donc ici on voit un blocage ici un manque d'évolution dans votre vie amoureuse est-ce que la relation pourra être saine écoutez la relation avait peut-être aurait peut-être pu avoir du potentiel cette relation là on le voit ici l'as de denier qui nous parle de potentialité alors ça aurait pu avoir du potentiel et peut-être si vous constatez un changement réel de la part de l'autre peut-être ça peut avoir du potentiel mais honnêtement les cartes nous disent ici que vous avez besoin d'aller vers de nouveaux horizons ici on vous appelle à aller vers de nouveaux horizons de vous engager sur une voie qui vous emmènera vers un amour un nouvel amour parce que il y a un certain blocage ici mais ça c'est à vous de voir c'est votre décision mais ici cette carte vous appelle à aller vers de nouveaux horizons d'accord demandez peut-être conseil à des amis des amis qui vous connaissent bien ou qui connaissent et qui connaissent votre ex-partenaire parce qu'ici 6DP nous parle d'aller vers de nouveaux horizons mais peut nous parler aussi de demander conseil demander de l'aide aussi alors peut-être demander l'aide de vos amis pour y voir plus clair aussi dans cette situation là d'accord alors les cartes me parlent pour vous pour certains d'entre vous c'est certain que ça ne s'adresse pas à tous les lions célibataires mais pour certains d'entre vous vous allez sûrement vous reconnaître donc malgré tout ce que je viens de vous dire les cartes me parlent et me disent que avec le roi de bâton inversé que dans la position de cette carte ci c'est la question à se poser est-ce qu'il y aura peut-être une union avec cette personne d'accord une union de fait un mariage ou quoi que ce soit est-ce que ça peut évoluer vers ça mais ici cette carte là nous dit que avec ce partenaire là ou cette partenaire là vous ne savez jamais et vous ne saurez jamais sur quel pied danser parce que cette personne là est imprévisible peut-être instable aussi dans ses sentiments mais il y a beaucoup d'imprévisibilité alors vous ne savez pas trop sur quel pied danser et si vous décidez de retourner vers cette personne là vous ne saurez jamais sur quel pied danser alors possibilité d'union faible ici possibilité d'engagement faible ici d'accord par contre la beauté dans votre tirage c'est que il y a aussi une possibilité pour vous bientôt de rencontrer quelqu'un de rencontrer l'amour on a ici un amour qui sera sain ici on voit vraiment le deux de coupe regardez l'unité la complicité de ces deux dauphins donc ces deux personnes qui seront très proches qui seront qui auront une belle complicité qui pourront faire de très bons partenaires dans tous les domaines de leur vie que ce soit au niveau amoureux ça pourrait être aussi un bon partenaire d'affaires aussi on ne sait jamais si vous rencontrez quelqu'un dont vous tombez amoureux peut-être aurez-vous le projet d'ouvrir une entreprise ensemble peu importe ce que vous décidez de faire mais ça sera un bon partenaire une personne spéciale ici pour vous quelqu'un quelqu'un de vraiment de spécial avec beaucoup d'affinité on sent beaucoup d'affinité ici et on le voit ici on prévoit vraiment un nouvel amour qui se profile pour vous ici valet de coupe donc quelqu'un non seulement spécial mais quelqu'un qui est prêt à vous donner son amour qui est une personne gentille une personne douce une personne attentionnée d'accord donc c'est un nouvel amour ici qui se présente dans votre tirage alors vraiment un tirage pour moi qui est assez clair pour vous je ne sais pas si c'est à vous de décider c'est votre vous avez la clé de la destinée pour vous le rappeler que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec ces messages reçus mais on a vraiment d'un côté l'ancien amoureux ou l'ancienne amoureuse qui nous dit qu'on n'est pas certain de rien avec cet amour là mais qu'il y avait du potentiel au passé mais qu'il y a un beau potentiel dans l'avenir ici pour vous d'accord belle complicité bel amour ici d'accord alors essayez de ne pas rester trop longtemps accroché au passé j'ai également puis j'ai une carte pour vous message des anges de l'amour pour vous aider dans ce tirage et on vous dit restez optimiste pour votre vie amoureuse alors quelque chose s'en vient de beau pour vous pour certains d'entre vous la pensée positive et la foi vous apportent l'amour donc je vais vous lire ce que le carnet en dit pour cette belle carte restez optimiste pour votre vie amoureuse alors ça vous dit les anges de l'amour nez pas dès aujourd'hui pour concrétiser la vie amoureuse que vous désirez que vous soyez seul ou en couple commencez par vous visualiser heureux et satisfait en amour imaginez-vous avec un partenaire merveilleux qui incarne les qualités les plus importantes à vos yeux voyez-vous la belle possibilité ici voyez cette personne vous apprécier et vous aimer en retour vous pouvez écrire des listes et faire une méditation quotidienne sur vos sentiments espoir désir et intention vous pouvez aussi créer un tableau de rêve avec des images et des pensées concernant vos objectifs amoureux que vous affichez sur un mur regardez chaque jour ce tableau avec une intention positive et suivez toutes les intuitions qui vous demandent d'agir selon vos rêves votre perspective positive vous rendra plus attirant d'un point de vue physique et énergétique ce qui améliorera pour de bon votre relation à vous-même et aux autres bien entendu alors voilà le beau message des anges de l'amour donc ne vous ennuyez pas trop du passé mais restez optimiste pour une vie amoureuse une belle vie amoureuse future d'accord alors en attendant que ce bel amoureux ou cette belle amoureuse s'en vienne dans votre vie préparez-vous visualisez des belles choses pour vous faites un tableau de visualisation aussi ça peut peut-être vous aider gardez une pensée positive et ayez la foi que quelque chose se prépare en coulisses dans l'univers pour vous d'accord alors très beau message ici pour vous et également une carte de l'oracle lumière pour justement mettre la lumière sur votre tirage ici alors voyez-vous vous avez la clé du destin d'accord donc vraiment la clé du destin qui est ici aussi comme symbole ça vient renforcer mon message donc c'est vous qui décidez mes chers amis qu'est-ce que vous faites avec le message reçu aujourd'hui qu'est-ce que vous faites avec votre vie future est-ce que vous préférez rester dans le passé à vous ennuyer de quelque chose qui semble ici instable ou bien vous préférez attendre et vous préparer à recevoir quelque chose de mieux quelque chose qui vous convient réellement ici d'accord donc ça c'est à vous de décider alors très belle carte conseil ici pour vous donc voilà mes chers amis lions j'espère que ce tirage vous a plu j'espère qu'il a répondu à plusieurs de vos questions ou à quelques-unes de vos questions qu'il a pu vous mettre sur des pistes de solutions aussi ou de réflexions alors merci de votre habituelle écoute n'oubliez pas que je suis disponible pour des tirages personnalisés vous pouvez me rejoindre à l'adresse qui apparaît en barre d'infos liker la vidéo ça fait toujours plaisir ça nous aide à continuer ça nous encourage n'oubliez pas de partager aussi peut-être que même si ça ne répondait pas nécessairement à votre situation peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ce message alors n'hésitez pas à partager la vidéo cliquez sur la cloche de notification pour être notifié chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous et bien sûr n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne alors bienvenue à toutes les nouvelles personnes je vous accueille chaleureusement donc merci de votre habituelle écoute on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies sentimentales en attendant prenez soin de vous et prenez de bonnes décisions pour votre vie alors merci et au revoir bonne journée à tous et au revoir